... En s'imposant à Sochaux lors de la dernière journée, Metz a profité de la défaite de Bordeaux à Annecy dans le même temps pour devancer les Girondins et ainsi occuper la deuxième place avant cette ultime journée. Un an après l'avoir quitté, les hommes de l'Astro Bologna retrouveraient la Ligue 1 Uber Eats en cas de succès face à Bastia 4e. Elle a vaincu depuis 24 matchs de championnat, 15 victoires, 9 nuls. Les Grenats ont entamé une folle remontée depuis la reprise post-Coupe du Monde. Et si on t'en passe de valider cette performance à condition de ne pas trembler ce soir avec l'objectif de faire un meilleur résultat ou aussi bien que Bordeaux qui reçoit Rodez. Les Messins mettent beaucoup d'entrain dans ce début de rencontre pour marquer très vite, ce ne sera pas sur cette situation à Ismaël Traoré. Mais derrière, les hommes de l'Astro Bologna qui poussent avec cette très grosse opportunité qui ne sera pas convertie par Abli Djalot. Le Gambien qui tergiverse au moment de conclure devant Zachary Boucher. Mess qui insiste, passe par les côtés et l'ouverture du score. Elle intervient à la demi-heure de jeu avec Sheik Sabali qui ouvre le score. Le troisième but pour le Sénégalais. C'est un centre que finalement personne ne touche. Ça vient mourir dans le petit filet de Zachary Boucher. Sortie aérienne périlleuse pour Alex Loutija qui retombe mal sur l'épaule. Il restera quelques minutes au sol le gardien international algérien avant de reprendre sa place. Dernier corner. Une douleur pour Alex Loutija qui cédera sa place à la pause à Ousmane Ba. 1-0 pour Metz à la mi-temps ici à Saint-Symphorien. Depuis leur défaite contre Guingamp ici même, mi-septembre 6-3. Metz n'a perdu aucune de ses 13 dernières réceptions. 7 victoires et 6 nuls. 5 buts concédés seulement. 9 clean sheets. Metz est devant et veut insister, marquer le deuxième but pour se mettre à l'abri d'un éventuel retour du Sporting. Le voici le deuxième but qui est inscrit à la 55e minute par Youssef Maziz. 7e but de la saison pour le Marocain qui bénéficie d'un bon travail initial d'Abid Jallot. Le ballon au retrait du Gambien pour Youssef Maziz. Formation de Régis Brouard, bien que mené de 2 buts, ne va pas abdiquer. Il va réduire l'écart à la 68e. Cette tête de Florian Bonner. Le luxembourgeois marque son premier but de la saison. Sur ce centre de Franck Magri. Bonner jaillit. Et avec l'aide du poteau, trompe Ousmane Ba. Deux buts, un pour Metz. Puis trois buts, un grâce à ce doublé de Youssef Maziz. 8e but pour le Marocain. Encore un très joli but inscrit par les Grenades. Frappe enroulée. Rien à faire pour Zachary Boucher. Bastia va réduire l'écart en toute fin de partie à la 86e minute. Kevin Chou pour son deuxième but de la saison. On tremble côté Messin. Évidemment, une égalisation. Bastiaise remettrait tout en cause pour la montée. Le score ne bougera plus. Metz s'impose trois buts à deux et fait le job pour la montée. Celle-ci n'est pas encore officielle. Puisque les Grenades sont dans l'attente de la décision concernant le match arrêté entre Bordeaux et Rodez. Bastia termine à la 4e place et sera très ambitieux la saison prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada